Salut tout le monde ici c'est Johnny Walson donc dans cette courte vidéo je vais vous apprendre à conduire manuel. Pourquoi savoir conduire manuel? L'important de savoir conduire manuel c'est, je dirais, c'est un peu comme savoir nager. Le jour où tu en auras besoin, tu vas être content de le savoir comment. Donc la plupart des voitures maintenant sont disponibles en automatique mais si vous allez en voyage des fois dans les pays d'Alessanti et que vous voulez louer une voiture, il y a de fortes chances qu'elle soit manuelle. Donc l'idée c'est au moins de comprendre le principe. Je suis un nouveau chauffeur manuel donc pour faire une histoire courte, moi j'avais jamais eu de voiture manuelle auparavant donc j'ai principalement eu à apprendre par moi même lorsque j'ai eu un nouveau véhicule. Donc c'est très simple lorsque tu comprends le principe. Donc dans cette vidéo là, je vais vous montrer les étapes pour comprendre le principe. Donc l'idée c'est que lorsque vous, exemple, vous trouvez dans une situation où vous devez conduire manuel, vous allez au moins comprendre la base qu'est-ce que vous devez faire. Donc c'est sûr que ça vient avec la pratique également mais juste le fait de comprendre la base, je vous garantis qu'après vous allez pouvoir prendre le volant et la seule chose qui peut arriver c'est que vous caler au milieu de la rue. Donc une fois que vous caler, vous avez juste à redémarrer et vous allez pouvoir continuer votre route. All right? Allons-y. Donc les trucs que je vais vous montrer, ok, c'est vraiment d'une façon pour que quelqu'un qui a jamais conduit manuel, je vous garantis à la fin de cette vidéo, vous allez être confortable de prendre le volant derrière une voiture manuelle. Ok? Donc comme toute chose qu'on apprend, on va au premier commencer avec la théorie. Ok? La première chose que vous savez sûrement c'est que dans une voiture manuelle, il y a trois pédales. Donc la pédale complètement à gauche, c'est la pédale de la cloche. Ensuite il y a la pédale de frein et la pédale d'accélération. Donc la pédale de frein et la pédale d'accélération, ça c'est qu'est-ce qu'on voit habituellement dans les voitures automatiques. Mais qu'est-ce qui différencie une voiture manuelle? C'est que bien sûr il y a la pédale de cloche. Ensuite, une autre chose qui différencie une voiture automatique de manuelle, c'est qu'il y a le levier de vitesse. Donc ici c'est inscrit le nombre de vitesses et le positionnement. Donc ici comme on peut voir il y a cinq vitesses. Et le R c'est pour le mettre sur reculons. D'accord? Donc lorsque le levier est au centre, ok? C'est le neutre. Alright? Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est au centre. Donc c'est sur le neutre. Très important à retenir. Par la suite, une autre chose importante à retenir, c'est que dans une voiture manuelle, il n'y a pas de park. Alright? Donc il n'y a pas comme dans une voiture automatique, on peut juste le mettre sur paix lorsqu'on veut se stationner. Lorsqu'on veut se stationner dans une voiture manuelle, ok? On le met sur le neutre et on s'assure de lever le frein à main, ok? Pour stationner l'auto. Très important, on met sur le neutre et ensuite on enlève le frein à main. Parce que si vous ne faites pas ça, votre voiture risque de partir tout seul et vous allez devoir courir après votre auto. Alright? Donc théorique, pour le neutre, c'est au centre et le frein à main pour parquer. Maintenant, une autre chose à savoir, c'est comment partir une voiture manuelle. Ok? Donc très important, on appuie sur la pédale de la cloche, comme ceci. Une fois qu'on a appuyé sur la pédale de la cloche, c'est là qu'on peut tourner la clé. Donc dépendamment si votre voiture a un bouton genre de démarrage comme ici, ok? Donc c'est soit, mettons, vous allez tourner la clé et appuyer sur le bouton de démarrage ou soit vous allez tourner la clé et puis votre voiture va partir comme une voiture normale dans le fond. Donc dans ce cas-là, avec un bouton de démarrage, je vais tourner la clé et ensuite je vais appuyer sur le bouton de démarrage. Donc voici comment on part une voiture manuelle. Mais Johnny, qu'est-ce qui va se passer si je n'appuie pas sur la cloche et que j'essaie de démarrer? Mais voici, il n'y a rien qui se passe. Donc, une chose à retenir en manuel, c'est le point de friction. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. Le principe du point de friction. Le point de friction, moi je peux appeler ça, exemple, qu'on met notre voiture automatique sur le drive. Une fois que vous êtes d'un point de friction, votre voiture va commencer à avancer toute seule. De la même façon que lorsqu'on met une voiture automatique sur D et qu'on lâche le frein, la voiture va avancer tout seul. Donc, lorsque vous embarquez dans une voiture manuelle, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de trouver son point de friction. Donc, comment fonctionne la cloche? Donc, lorsqu'on appuie complètement à fond sur la cloche, moi j'appelle ça, peut-être d'autres, bon, moi c'est comme ça que j'ai retenu ça, OK? Qu'est-ce que j'ai compris, ma théorie, OK? C'est que lorsqu'on appuie complètement à fond sur la cloche, ce serait le même principe que de mettre la voiture sous neutre, OK? Donc, si exemple, la voiture est dans une pente vers l'avant, eh bien, votre voiture va avancer tout seul. Si elle a une pente vers l'arrière, eh bien, elle va reculer. Donc, et si on lâche la cloche trop rapidement, OK? Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que votre moteur va caler. Donc, maintenant, c'est de savoir, OK, le point de friction, souvent ça va se trouver, genre, à la limite avant que, avant que vous lâchez la pédale complètement, OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'avature sur la première vitesse et on va, je vais vous montrer c'est quoi l'effet du point de friction. Donc, pour mettre la première vitesse, OK, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la cloche, la pédale de la cloche. Qu'est-ce que je vais faire? J'appuie sur mon frein, je vais baisser le frein à main et je vais prendre le levier de vitesse et je vais te mettre sur la première vitesse. Donc, maintenant, lorsque je veux, pour trouver mon point de friction, voici qu'est-ce qu'on va faire. Donc, le premier truc que vous pouvez voir pour trouver le point de friction, pour savoir lorsque vous êtes sur le point de friction, c'est regarder l'aiguille des RPM. Lorsque vous allez relâcher la pédale de la cloche, OK? Lorsque vous approchez le point de friction, regardez, l'aiguille commence à bouger. Et également, l'auto, elle bouge toute seule. Dès que l'auto commence à bouger toute seule, ça veut dire qu'on se rapproche du point de friction, qu'on est sur le point de friction. Plus qu'on est à l'intérieur du point de friction, plus que l'auto va avancer vite. Et lorsque j'appuie complètement à nouveau sur la cloche, l'auto va arrêter. Mais si jamais j'étais sur une pente, elle allait continuer à avancer vers l'avant. Ou si j'étais sur une pente à reculant, elle allait reculer à l'arrière. OK? Donc, une fois que vous avez trouvé votre point de friction, je pense que c'est vraiment ça l'étape la plus importante pour conduire en manuel. Parce qu'une fois que vous embarquez sur la première et ensuite la deuxième vitesse, vous êtes parti pour la gloire. Maintenant, qu'est-ce qui risque de se passer si jamais vous dépassez le point de friction dans le fond? C'est simple, la voiture va caler. OK? Donc, un truc pour savoir qu'on s'apprête à dépasser le point de friction, la voiture va commencer à trembler. La voiture va également commencer à trembler si vous êtes exemple à une vitesse et que vous n'allez pas assez vite. Donc, c'est exemple, vous êtes sur la quatrième vitesse et que vous ralentissez vraiment. Donc, la voiture va commencer à trembler. Donc, là, idéalement, c'est de réduire sa vitesse ou sinon d'accélérer dans le fond. Donc, là, je vais vous montrer une démonstration. Qu'est-ce qui va se passer? C'est exemple, vous dépasser le point de friction. Ça, ça peut arriver. C'est exemple, vous êtes à un feu rouge, vous êtes à un arrêt. Donc, c'est souvent ça qui arrive pour les personnes qui commencent à conduire en manuel. C'est qu'ils dépassent le point de friction. Donc, la voiture cale. Donc, là, je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer si jamais vous dépasser le point de friction. Donc, ça, ça veut dire que vous lâchez complètement la pédale de la cloche. Donc, je lâche la pédale. Donc, le moteur s'éteint, ça cale. Donc, lorsque ça arrive, lorsque votre voiture cale, il ne faut surtout pas paniquer. C'est très simple. OK? Si vous savez quoi faire, vous allez tout de suite pouvoir repartir très rapidement et éviter que les personnes derrière vous se mettent à klaxonner. Donc, si jamais votre voiture cale, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez sur la cloche, idéalement sur le frein également. Vous remettez sur neutre. Et par la suite, vous redémarrez le moteur. Aussi simple que ça. Et vous réessayez à nouveau. Vous remettez sur la première vitesse. Et vous recommencez. Retrouvez le point de friction. Et vous êtes parti. Maintenant, une fois que vous avez compris ça, ce qui est très important, OK? C'est maintenant le passage de vitesse. Ça, ça veut dire que lorsqu'on lâche la cloche et que l'accélération prend la relève. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais au moins c'est le terme que je vous donne pour que ce soit simple dans votre tête, OK? Donc, l'idée est très simple. C'est que, oui, lorsqu'on est dans le point de friction, la voiture va commencer à avancer. Donc, c'est la même façon, lorsqu'on met sur drive, la voiture commence à avancer. Donc, par la suite, pour accélérer, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur la pédale d'accélérateur. Donc, c'est la même chose. Donc, une fois que je suis dans mon point de friction, je vais appeler un peu sur l'accélérateur pour que ça prenne la relève, d'un fond. Donc, c'est pour donner un peu de jus à l'auto pour que l'auto avance tout seul sans devoir être sur le point de friction. Quelque chose à comprendre, encore un peu théorie, lorsqu'on passe, exemple, de la cloche à l'accélération, c'est que c'est un point d'éclipse qu'il faut trouver, OK? L'éclipse parfait, OK? C'est que la voiture ne va pas donner un coup sec lorsque vous allez accélérer. Ça va être smooth comme une voiture automatique. Si, par contre, vous donnez trop d'rpm, trop d'accélération avant de lâcher la cloche, qu'est-ce que ça va donner? C'est que ça va donner un burnout. Dans le fond, la voiture va partir d'un seul coup. Ce n'est pas la fin du monde. C'est sûr que vous allez entendre vos pneus crier. Ça va vraiment être le principe d'un burnout, OK? Donc, c'est mieux de faire un burnout que votre voiture est calme dans le fond, OK? Donc, maintenant, je vais vous faire une démonstration lorsqu'on passe à la première vitesse. Donc, je vais mettre la première vitesse, OK? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais lâcher le frein, OK? Appuyer sur l'accélérateur. Là, je vais lâcher la cloche pour aller jusqu'à mon point de friction, OK? Et par la suite, je donne un petit coup d'accélération. Et voilà! Et c'est parti! Ça va avancer tout seul. Si vous accélérez trop, lorsque vous passez à la première vitesse, ça va vous donner une accélération agressive, OK? Donc, l'idéal, comme je vous dis, c'est de lâcher environ à 1.5 si vous voulez que ce soit smooth. Si vous lâchez trop tôt, bien, c'est là que ça risque de donner des coups. Maintenant, si vous voulez savoir à quel RPM changer de vitesse, généralement, c'est environ à 2500 RPM qu'on change de vitesse. Donc, vous passez de la première à la deuxième, ensuite de la deuxième à la troisième. Donc, à chaque fois, vous appuyez sur la cloche et vous changez de vitesse. Donc, vous retirez votre pied de l'accélérateur, vous appuyez sur la cloche et ensuite, vous changez de vitesse. Donc, une chose à comprendre, c'est que si jamais vous dépassez, exemple, 2500 RPM et vous rendez, exemple, à 4000, 5000, ça va donner une conduite beaucoup plus agressive. Également, ça va vous faire consommer beaucoup plus d'essence. Donc, la meilleure chose, si vous voulez avoir une conduite, je dirais, une conduite économique, c'est de changer de vitesse à 2500 RPM. Donc, mais si jamais vous voulez avoir une accélération agressive, donc là, vous pouvez, exemple, monter jusqu'à 4000, 5000 RPM et par la suite, faire votre changement de vitesse. Une erreur de débutant que souvent les personnes vont faire, c'est que faire l'erreur de passer, exemple, de la troisième vitesse à la deuxième vitesse plutôt que de passer de la troisième à la quatrième. Donc, pour éviter cela, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est que vous donnez un petit coup sur le levier de vitesse et par défaut, ça va le ramener au neutre, au milieu. Donc, et par la suite, vous pouvez sélectionner la bonne vitesse. Donc, ça, c'est pour vous familiariser avec le positionnement des vitesses. Une fois que vous êtes familier avec cela, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire cela, vous pouvez directement aller à la bonne vitesse. Mais, pour le début, je vous conseille de faire cela pour éviter de, exemple, à haute vitesse, alors que vous voulez passer à la quatrième vitesse, vous passez à la deuxième vitesse. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que votre moteur va décélérer de manière très brusque et que vous allez entendre un bruit très inquiétant. Donc, un des défis pour les nouveaux chauffeurs manuels, c'est quoi faire sur une pente? Donc, c'est là l'importance de bien connaître son point de friction. Un truc que vous pouvez faire, c'est vous appuyer sur le frein et vous appuyez sur la cloche. Donc, une fois que vous êtes sur votre point de friction, relâchez le frein et votre voiture ne devrait pas reculer vers l'arrière. Donc, ça devrait être maintenu en équilibre. Et là, vous pouvez appuyer sur l'accélérateur pour accélérer. Par contre, des fois, si vous êtes sur une pente abrupte, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Laissez la voiture devant vous avancer pour garder un peu d'espace. Et une fois que vous êtes sur votre point de friction, lâchez le frein et donnez rapidement un coup sur l'accélérateur. Et là, vous allez pouvoir relâcher la cloche. Donc, oui, ça va donner un coup sur l'accélération. Ça va vous donner un coup, ça va donner une accélération brute. Mais au moins, vous n'allez pas reculer sur la personne qui se trouve derrière vous. C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous et que vous avez appris quelque chose. Donc, comme je vous dis, c'est sûr, l'idéal, c'est de se participer. Donc, si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui a une voiture manuelle, n'hésitez pas à demander si vous pouvez l'emprunter et de commencer dans un stationnement. Et par la suite, vous allez pouvoir prendre la route. Donc, c'est quand même très important, même si oui, probablement que vous avez une voiture automatique. Mais je vous garantis, le jour où vous allez être confronté à une situation où vous allez devoir conduire en manuel, vous allez être content et vous allez me dire merci Johnny pour cette vidéo. Donc, c'était Johnny Wilson sur le tutoriel de la vie. Donc, sur ce, passez une très bonne journée. Profitez de ce bon temps, une belle température dehors. Et prenez soin de vous. Salut ! Salut ! C'est parti ! Salut ! Salut ! C'est parti !